Je vais accueillir Patrice qui travaille à Transalheur dans le même service que Vincent, service d'expertise et consulting, qui est notre expert procédé et expert matériaux qui va aujourd'hui nous faire une présentation sur l'utilisation de J-MAT Pro, sur l'utilisation de J-MAT Pro il me semble pour tous les produits. Donc c'est les bénéfices de l'utilisation de J-MAT Pro pour les procédés de fonderie et de forgeage et de traitement thermique. Bonjour, l'objectif de cette présentation est de vous présenter un peu notre collaboration qui est déjà assez longue avec SenteSoftware, ça fait je pense plus de 10 ans que nous travaillons ensemble et pour la problématique des données dans les simulations de mise en forme ou de fonderie. Alors pour introduire, je vais vous présenter la problématique générale, c'est qu'on sait faire de la simulation, on sait faire beaucoup de types de simulations différents, que ce soit de la trempe, du formage super plastique, du formage grande vitesse, des pylons, de la fonderie. Tout ça c'est une problématique numérique qui est relativement bien posée maintenant, mais pour toutes ces simulations, il y a quelque chose qu'il nous faut aussi, c'est des données. Et des données c'est quelque chose qui est très très difficile à obtenir. Alors on a depuis des années essayé de rechercher toutes les informations qu'on pouvait avoir sur les matériaux en travaillant avec différentes bases de données comme FPDBAS qui est livrée avec FORGE actuellement. Et il y a une dizaine d'années, nous avons commencé à travailler avec SenteSoftware et utiliser les données issues de J-MAT Pro. Alors qu'est-ce que permet J-MAT Pro ? Il permet d'accéder à des données thermophysiques, comme la densité, la conductivité, la charge spécifique, les contraintes d'écoulement. Et également, ce qui est intéressant pour nous, aussi à des lois de... flow stress, ça y est, je ne sais même plus le dire en français, des lois de comportement en déformation. Donc ces lois réologiques, on peut même, pour des aciers par exemple, les considérer par phase. Donc mélanger de l'osténite, de la férite et créer un matériau équivalent utilisable dans nos logiciels. Alors c'est pour un large domaine de déformation, on va jusqu'à 4 de déformation, c'est un grand domaine de vitesse de déformation, un domaine de température correspondant à l'ambiante jusqu'à des températures proches des températures de fusion et même au-dessus de la température de fusion qu'on utilise, c'est Aircast. Et également pour un certain nombre de matériaux, donc les matériaux qu'on peut exporter vers Fort sont les aciers carbone, les aciers inoxydables, les alliages de titane, les alliages d'aluminium, les bases nitrielles, les bases cobalt et les alliages de magnésium. Alors, une des données qui nous intéresse lorsqu'on fait du traitement thermique, c'est les cinétiques de transformation décrites pour le refroidissement par un diagramme TTT et pour la chauve par un diagramme TTA. Mais bon, c'est bien d'avoir des données, mais ces données n'ont un sens que si elles correspondent à la réalité. Donc depuis toujours, on a été relativement embêtant avec J-MAT Pro parce qu'on veut que ces données correspondent à la réalité. Donc on s'est toujours mis dans des considérations où on a essayé de valider au mieux, vérifier au mieux que ces données correspondaient à la réalité. Alors bien sûr, ça peut être fait sur des essais relativement simples. Là, je présente un essai de compression. En fait, c'est une partie d'une gamme d'essais. Les essais sont faits à différentes températures, différentes vitesses de déformation. et on peut comparer la courbe expérimentale obtenue avec la courbe dans le cas du prédit par J-MAT Pro. Mais on peut aussi aller sur des choses un peu plus complexes. Alors là, pour illustrer, on a travaillé, c'est une présentation qui avait déjà été faite il y a quelques années, sur un cas de marteau-pilon. Là, c'est juste pour vous montrer le cas réel forgé au lycée Pierre-et-Marie Curie. Donc l'objectif, c'est sur une gamme de forgeage marteau-pilon, être capable de vérifier que la simulation et que le comportement matériau prédit par J-MAT Pro est cohérent. Alors, pour simuler une gamme de marteau-pilon, il ne faut bien sûr pas uniquement des données matériaux, il faut aussi des données sur le pilon, des données sur le frottement, etc. Mais la description du matériau est quelque chose de très important. Et l'avantage de l'utilisation d'un fichier J-MAT Pro, c'est que ça nous permet de calculer la pièce depuis l'opération de préforme, la chauffe, toutes les opérations initiales, jusque même au refroidissement final, si on utilise un fichier incluant les changements de phase. Alors voilà, là, je vous présente ce qui se passe avant le cas de pilon. Donc là, on va suivre notre matériau pendant toutes ces opérations. Quatrième opération de reducer ruling. Donc si on regarde ce que ça veut dire pour la pièce, alors là, c'est très schématique, on regarde simplement les évolutions de température, on voit que la température varie beaucoup. Alors, en rouge, c'est la température maximum dans la pièce, en bleu, la température minimum. Et pendant tout ce procédé, la température varie. Donc on peut tenir compte de l'évolution de cette température et voir son influence sur le comportement. Et ensuite, pardon, je vais quand même vous taper cette pièce. Donc ensuite, on simule les opérations de pilon. Il est évident que si nous n'avons pas de bonnes données matériaux, il ne sera pas possible de prédire correctement l'évolution de la hauteur en fonction du nombre de coups. Et dans ce cas-là, donc, on peut comparer les résultats expérimentaux avec les résultats simulés avec le logiciel FORGE et les données fournies. Donc, pour conclure, je dirais qu'il est possible d'utiliser un fichier GIMATRO pour suivre un fichier GIMATRO unique, pour suivre le matériau depuis sa chauffe jusqu'à des opérations de FORGE-AL suivi de refroidissement, et qu'on peut considérer des comportements complexes en fonction des phases créées durant l'opération. Alors, je vais vous présenter très, très rapidement quelques types d'utilisation de fichiers. Alors, on a l'opération de FORGE-A-FROID. Alors, FORGE-A-FROID, ça veut dire qu'on va mettre en forme notre matériau à froid. Mais ensuite, on peut simuler avec le même fichier matériau son traitement thermique, avec du chauffage, un refroidissement, voire même prédire des propriétés d'usage, par exemple la dureté dans le matériau. On peut faire aussi du FORGE-A-FROID. Alors, bon, là, on part d'un lopin qui a froid, on va prendre en compte son opération de chauffage, suivi d'une opération de mise en forme, d'une ou plusieurs opérations de mise en forme. Ensuite, on va prédire le refroidissement. Désolé. On va prédire le refroidissement. et, pour finir, des propriétés d'usage, fonction des phases transformées pendant la phase de refroidissement. On peut aussi travailler dans un domaine un peu plus difficile, qui est la mise en forme à tiède, avec toujours la même chose, un calcul de chauffe, suivi de la mise en forme, mais qui peut se conjuguer avec des débuts de transformation, et un refroidissement qui, dans ce cas-là, s'effectue entre les outils. Un domaine, là, tout à l'heure, il y avait Rosset qui nous a fait une présentation d'électroformage, mais pareil, pour l'électroformage, il faut des données. Donc, ça, c'est une opération d'électroformage, mais il nous faut des données de comportement, bien sûr, comme pour les autres opérations, donc sur un large domaine de température, mais aussi des données électriques, donc, par exemple, la résistivité, ou, par exemple, dans ce cas-là, la résistivité et la conductivité, et là, après, il est possible de simuler, comme ça a déjà été montré, des opérations d'électroformage et comparer les résultats avec la configuration industrielle. Alors, un autre domaine qui est connexe à la mise en forme, c'est le traitement thermique. Alors, dans le même genre de simulation, on peut faire du calcul par induction, mais pour le calcul par induction, on a besoin, en plus des données de résistivité, de conductivité, des données supplémentaires, comme la perméabilité. Alors, là, j'ai tracé des données issues de GIMAT Pro en fonction du champ magnétique pour différentes températures. Donc, ces données peuvent être utilisées comme entrées pour un calcul d'induction, auquel on rajoute, bien entendu, les données résistivité et conductivité et les données thermiques, voire les diagrammes TTT, si on veut prédire des changements de phase dans le cas de durcissement par induction. Voilà, donc, là, c'est juste une petite illustration d'un calcul d'induction effectué. Alors, une autre illustration, je l'ai déjà présentée, donc je vais aller assez vite. C'est un cas de traitement thermique de pièces de refroidissement par spray. La pièce est refroidie par des sprays et tourne sur elle-même. Bon, là, c'est un cas historique. On avait des problèmes avec les bases de données que l'on avait auparavant pour simuler les changements de phase pour cet alliage particulier. et en utilisant des données G-MAT Pro, on s'est beaucoup plus rapproché des observations réelles sur la pièce. Alors, pour parler un peu de fonderie, donc, avec Tercas, il est possible de simuler la fonderie de Groslingo. Donc, on a besoin, je ne vais pas le redire, mais on a besoin du même genre de données au niveau du comportement, mais il faut rajouter des informations supplémentaires au niveau de l'entapie de solidification ou du chemin de solidification pour prédire la variation du passage liquide solide pendant la phase de refroidissement. Et à partir de ces données de fonderie, il est possible d'effectuer des calculs de mise en forme. Alors là, c'est un calcul qui ne correspond pas à une gamme réelle de clients parce que malheureusement, généralement, on ne peut pas vous les montrer. Alors, en plus du fichier G-MAT Pro exporté par le logiciel, on a rajouté des informations supplémentaires pour prédire, pour suivre la métallurgie, voir son évolution et regarder ce qui se passe au niveau des chauffes. Donc, tout le procédé peut être simulé en considérant également la possibilité de changement de phase lors du refroidissement qui se passe pendant la mise en forme ou du réchauffage entre chaque opération. Donc, à la fin, on obtient des cartes de taille de grain ou également des cartes de phase à l'intérieur de notre pièce. Donc, ça, c'est assez intéressant pour des opérations complexes. Toujours la même chose. L'objectif, c'est d'avoir tout fait depuis le lopin terre-caste sorti de fonderie jusqu'au traitement thermique final avec un seul fichier de données. Donc, les conclusions, comme j'ai montré, ça permet de... G-MAT Pro nous a permis de simuler une grande variété de procédés. Mais bon, ça, c'est notre utilisation générale. Mais on peut aussi utiliser G-MAT Pro sur d'autres domaines pour calculer des diagrammes d'équilibre, pour comprendre des problèmes un peu pointus de métallurgie en fonderie, pour améliorer nos simulations du forgeage. on peut utiliser d'autres données sorties de G-MAT Pro. C'est un peu moins automatique, mais on peut le faire. Et on l'utilise actuellement dans des projets de recherche. Par exemple, là, je suis en train de travailler sur un projet de nitro-ration où une des possibilités pour avoir l'équilibre thermodynamique était G-MAT Pro. On peut utiliser d'autres logiciels bien connus dans le domaine. On a aussi des informations sur le comportement pour prédire les distorsions. Et on a encore des objectifs pour accroître notre utilisation. Comme ça a été déjà présenté, il est possible de transférer les hétérogénités de composition initiale du labrame coulé en fonderie à la simulation en forge. Pour l'instant, on peut la suivre. Là, j'ai suivi la ségrégation de carbone, mais tous les éléments chimiques sont suivis pendant toute l'opération. Mais on ne sait pour l'instant que suivre. Un des rêves, ce serait de pouvoir coupler cette variation de composition locale avec des données G-MAT Pro pour avoir des informations plus fines au niveau du comportement et mieux prédire la déformation de ce genre de matériaux. Voilà. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Jean-Philippe Chilet qui est présent ici pourra aussi vous répondre. Merci. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Merci.